bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live de trading admiral markets est là ce que j'ai avec vous ce matin confirmez moi s'il vous plaît si le son et l'image est tout bon pour vous déjà pas mal de monde de présents va mal de monde sur le chat didier bonjour j'espère que tu es en forme après ta semaine de vacances bonjour à tous les amis traders merci didier ouais ça fait du bien un petit peu de repos char philippe ou nian stan raf ben hassan larsen firpillon en temps aide bonjour à tous c'est mercredi j'ai trading ou semane renault patrick les habitués toujours là avec nous gregory patrick gérard joanne cédric bruno bouc geoffrey bac à un folie laurent silvio bonjour à vous tous merci d'être aussi nombreux dès le début philippe ou semane renault merci moi tout est ok parfait bruno donc c'est vraiment c'est tout bon pour les autres donc parfait donc on va continuer je vais vous mettre rapidement l'avertissement sur les risques donc on est là pour présenter des avis personnels et aucunement des signaux de trading il faut bien avoir ça en tête quand vous suivez nos séances de trading matinale pour rappel un c'est tous les matins avec admiral markets à partir de 8h30 vous avez bien compris le fonctionnement maintenant pour les nouveaux sachez que le tchat de tous nos live reste ouvert comme ça vous pouvez participer poser vos questions faire du des suggestions des retours pour ceux qui ont de l'expérience dans le trading n'hésitez pas non plus à participer à donner vos avis partagez votre point de vue même s'il est complètement différent du mien c'est tout l'intérêt de ces séances d'avoir des points de vue différents aussi en plus du mien donc le trading 1 c'est des points de vue divergents qui se rencontrent ainsi toutes les sens des marchés financiers donc n'hésitez pas à partager votre point de vue vous aussi si ce n'est pas déjà fait depuis le début de la séance 1 je vous invite à liker la vidéo un petit pouce bleu et si vous visionnez la vidéo plus tard qu'on avait pu être avec nous le matin c'est pas toujours évident surtout maintenant avec la rentrée les vacances c'est terminé pour un bon nombre d'entre nous il ya d'autres qui préfèrent aller en vacances en septembre j'avais bien faire ça autrefois non je le fais un peu moins du moins l'occasion de le faire dans ce cas là vous pouvez laisser un commentaire que nous lisons bien évidemment et on y répond avec mon plaisir à chaque fois si vous n'êtes pas déjà abonné abonnez vous à la chaîne youtube d'admirale market est activée la petite cloche de notification pour être tenu au courant de tout nouvel ajout en plus de ces séances de trading en direct on vous propose tous les matins à partir de 8h30 on fait d'autres séances de trading en direct parfois quand il ya un événement important à couvrir et en plus il ya des vidéos éducatives qu'on rajoute régulièrement donc abonnez vous et suivez tout ça pour progresser dans le trading avec l'équipe d'admirale markets en plus vous avez le groupe télégramme où vous aurez le lien dans la description de la vidéo pour rejoindre le groupe et des centaines de traders d'annual markets qui échangent tous les jours sur la bourse et le trading donc n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil et échanger vous aussi avec les autres traders on arrive à notre sujet du jour avec déjà pour commencer comme d'habitude le calendrier économique 1 c'est la première chose à faire quand on commence sa journée de trading jeter un coup d'oeil au calendrier et voir ce qui nous attend je vous laisse ça juste voir s'il ya des questions entre temps sur le tchat ok merci pour les confirmations patrice bruno bienvenue joanne comment faire pour initialiser le mot de passe du camp de trading s'il vous plaît il faut aller dans votre espace traders vous connecter à l'espace traders ou est là partir de là vous pourrez changer votre mot de passe donc ça se fait via l'espace traders sur le site vous allez vous connecter à votre espace trader et là vous aurez dans les paramètres la possibilité de modifier votre mot de passe julien c'est lui à vous c'est lui julien c'est bon pour bruno bon non tu as bien fait d'en rappeler j'avais oublié de mettre le petit pouce allez les copains plein de pouces pour il à se merci renault c'est sympa d'habitude moi m bonjour tout le monde paul un chat qui nous ont rejoint merci pour ton petit message passage derrière ce matin j'étais absent j'avais pas vu ok super on raconte pouvoir continuer donc pour ce mercredi quand vous pouvez le voir ce matin il n'y a pas grand chose à surveiller du côté des statistiques européennes ça sera plutôt calme d'ailleurs l'ouverture de ce matin et sur les cfd on n'est pas encore 9 heures elle était plutôt positive sur les indices européens notamment le cac 40 et le dax qu'on suit tous les matins et ça c'était surtout mon sillage des de la hausse d'hier des marchés américains soutenu par l'ISM manufacturier donc il ya dans l'après midi à 16 ans on a eu un niacem manufacturier très positif aux états unis ce qui a soutenu encore les marchés encore le nasdaq et le sapi 500 qui ont marqué de nouveaux records le dow jones qui se rapproche de son sommet on va voir ça tout à l'heure sur les graphiques et ce matin donc les indices européens qui ont poussé à la hausse à l'ouverture ça stabilise un petit peu pour le moment mais on va voir ça de plus près c'est ça je pour vous dire l'importance des statistiques quand il y en a des importantes et les importantes cet après midi on en aura deux avec des 14h15 les créations de l'emploi adp c'est les créations d'emplois non agricoles dans le secteur privé américain selon l'institut adp il s'agit d'une estimation des chiffres de l'emploi américain avant le rapport officiel nfp qui lui est publié vendredi donc ça sera une première estimation que les marchés a bien regardé donc ça pourrait avoir une petite influence dès cet après midi ensuite à 16h nous aurons les commandes à l'industrie ça sera intéressant de suivre ça pour voir comment évolue le marché manufacturé même si avec l'ISM on a déjà un aperçu très positif on aura les commandes à l'industrie qui est publication sur le mois précédent qui sera moins importante mais quand même ça sera intéressant de la regarder donc les créations de poids adp à 14h15 ça sera plus important que les commandes industrie 16h mais faudra quand même surveiller ça enfin à 16h30 on aura comme chaque semaine chaque mercredi après midi les stocks de pétrole qui seront publiés à 16h30 et les traders de pétrole que ce soit de le wti ou le brent devront surveiller cela de très près juste une petite seconde la personne avait fait un petit qui se trouve entre quelques jours un peu Walt Wingais et 23h du B Bunninched la personne h football n'a rien考é ce qui arrive très c'est bien ligny qui nous jonge un bonjour à tous joe jour je n'arrive pas à me connecter à mon compte un petit catégé des pauses et personne ne répond au téléphone que faire merci serment écrivait un mot sur chat après le service client devrait commencer à jouer à 9h 28h30 s'il ya personne téléphone pensé au chat sur le site ça devrait aller après si vous passez si vous n'arrive pas à vous connecter à metatrader ses problèmes vient de logiciel metatrader pensé soit essayé la version web passé par le web trader ou encore l'application mobile si c'est un problème de logiciel pensé à ces moyens là si vous avez à vous connecter via l'eau la version web ou l'application mobile on finiaque bonjour bienvenue ben si le tchat c'est une personne qui a derrière ces services clients vous pouvez l'utiliser là normalement il devrait être il devrait avoir commencé services clients on va juste yves bonjour non si on ... 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